RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, ce week-end politique est relativement calme. Oui, car nous sommes en plein pont, alors tout le monde pionce. C'est comme si Jean-Marc Ayrault, sorti du Formol, avait fait un putsch et obligeait la France à fonctionner à son rythme. Bah c'est la routine. Hollande est à moins 40 dans les sondages. Ségolène Royal fouette les employés qu'elle soupçonne d'avoir des seins. Bernard Cazeneuve, un anonyme, tente d'entrer dans son ministère. Il crie, regarde, je vous assure, je suis le ministre. En fait, seul Manuel Valls bosse, lui est à fond. Il prendra juste un peu de congé cet été afin de participer au Tour de France. Valls, c'est un lapin du rassel à poils noirs. Quand il mollit, on y change la pile et il joue du tambourin. Ainsi, alors que les autres végètes, il a fait paraître hier la liste de ses conseillers, ses sbires, qui sont 42. Le temps de saluer tout le monde le matin, il est midi, productivité zéro. Héros, on avait 9 de plus, 51 Gus, qui vivaient dans un grand dortoir où il scillait des bûches de 10 à 16 heures. Alors Valls, qui est beau comme une séate lustrée à la peau de mouflon, a donc choisi parmi les millions de Français qui rêvent de le toucher dans un sauna libertin, les 42 vénards qui vont bosser avec Dieu, c'est-à-dire lui. Avant, il a vu Hollande, qui lui a dit « Bon, tu sais, Manu, mon mandat, c'est la déconne. J'ai que des ministres avec des noms à se pisser dessus. Le Branchus, Sapin, Désir, Braillard. Il manque Pompon qui était dans la classe sur la 3 en 87, mais il n'a pas voulu. » Il faut que Valls fasse du gag, parce que lui-même est drôle comme un hiver en Sibérie. Il est premier degré, vous lui dites de la blague de Toto qui a volé un vélo, il demande à la DCRI « Qui est Toto ? » Manuel Valls a-t-il donc tenu cet engagement autour de l'humour ? Oui, absolument, Bernard. Quand on regarde la liste, c'est un festival. C'est la première fois qu'on se poêle en lisant le journal officiel. Ainsi, son conseiller numéro 1 est Yves Colmou, qui en a bavé quand il était jeune. Aller dire à une fille « Moi, c'est Colmou », ça ne lui donne pas envie de retirer son soutif. Vous avez vécu la même chose, Bernard, vous vous appeliez Poirette, 30 ans avant qu'on dise aux étudiantes de manger 5 fruits par jour. Oui, j'ai beaucoup souffert. Valls a pris comme conseiller social un certain Yves Gâteau. Bon, c'est Hollande qui a insisté, il a aussi essayé de placer Jérôme Gaufrette et Luce Pouding. Chef de cabinet, Sébastien Gros, il a trop regardé Gâteau. Conseiller technique aux affaires étrangères, M. Pont. Logique, on l'a nommé « Pendant le pont ». Le 31 décembre, il aurait fallu embaucher un Sylvestre. Conseiller à l'agriculture, Marie Guittard, la seule à qui on pardonne quand elle se gratte. Conseiller technique à la fonction publique, Nicolas de Saussure. Il ne faut pas qu'il tombe sur Aquilino Morel parce que l'autre va le cirer avec du kiwi. Alors, à noter que Valls a aussi pris des jumelles, Anne et Cécile Courrèges. Dommage, les frères Célio prenaient moins cher. Il y a aussi une Aurélie Lapidus. En fait, il manque qu'un Dior et on est au bon marché. Enfin, Loïc Grecard, le fils de Michel Grecard, a été pris. Alors, lui aussi a souffert. Enfant, son père lui chantait des berceuses de 2h40. Et si vous vous appelez Boulon, Pneu ou Cake, un conseil, envoyez vite un CV à Manuel Valls. Merci beaucoup, Tanguy, j'ai rien à dire. Il est 9h37.